Les différents prétendants dans la première course sont notamment Magic J qui a accompli des progrès évidents et qui vise d'une très bonne santé actuellement, Jean Royal qui est toujours bien dans sa peau et qui a laissé une très bonne impression sur la grande piste et Lividus qui a donné entière satisfaction lors de son quinteur et qui est en net regain de forme. Dans la deuxième course In The Trenches a bénéficié pleinement de son dernier galeur de course, elle s'embête à son pic en ce moment. Prince George a bien récupéré après sa victoire sur les kilomètres et son séjour à Florian lui a fait beaucoup de bien. Max The Man a profité de sa dernière mise en jambes pour parfaire sa forme et il affiche une condition nettement améliorée. Dans la troisième course In The Trenches a été entraîné avec beaucoup de soin et il est actuellement en pleine possession de ses moignets. Prince O'Wings est un coursier qui est en constant progrès et semble être à son meilleur niveau actuellement. Awear a paru sur la montante au niveau de sa condition et il a démontré des signes très positifs concernant l'état de sa condition physique. Dans la quatrième course, Super Glue a bien entamé sa préparation depuis sa dernière mise en jambes et il paraît même avoir gagné en puissance ces derniers temps. Candy Rock a été l'auteur d'un travail très intéressant sur la grande piste démontrant qu'il respire la santé actuellement. Cherise The Charm progresse de façon très satisfaisante et s'est montré bien appliquée sur la grande piste. Dans la cinquième course, Prince of Thieves est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance et il paraît même avoir pris du volume par rapport à la dernière fois. Rea Admiral ne s'est contenté que du maintenance work mais il affiche une bonne condition physique en apparence. Silver Bluff s'est refait une santé à Floréal et il a paru dans de meilleures dispositions. Dans la sixième course, Parachuteman a effectué un saut au centre-guide et marée après sa victoire dans la Coupe d'Or. Il faut dire que ce coursier semble avoir bien pris sa course et il a l'air d'avoir bien récupéré comme en atteste sa superbe forme du moment. Everest ne s'est contenté que des Light Canters à Floréal car son entourage a voulu le garder sur sa fraîcheur physique. Dans la septième course, Ana Festu donne l'impression d'être en pleine possession de ses moignets comme en atteste sa belle forme du moment. Aficionado a maintenu une belle forme en apparence et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. Prince of Arabia a l'air d'avoir bien récupéré de sa dernière sortie et il paraît même être mieux dans sa peau actuellement. Dans la huitième course, League of Legends s'est pleinement adapté à son nouveau mode d'entraînement et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Rawata a profité de son séjour à Floréal pour peaufiner sa condition et il a maintenu une stabilité au niveau de sa forme. Shiloh Thunder est toujours bien physiquement et il s'est bien comporté sur la grande piste. Sous-titrage Société Radio-Canada